Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau JTDC, une bonne année à tout le monde, je suis Alexis Cloui... Non, 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 je vais le refaire. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau JTDC, une bonne année à tous, je suis Alexis... Non mais non, mais non, mais de toute façon les gens ils vont bien voir que je suis pas Alexis. Ouais mais le JTDC doit revenir, y'a pas le choix en fait. Bah ouais mais... Déjà j'ai pas... C'est quoi je vais aller chercher Alexis parce que... Voilà. Il est gros gros, il est gros gros. Oh lui on va me faire moi... Si ? Hein ? Qu'est ce que tu fais là ? Je sais, je suis avec mon fils, je suis en train de refaire ma vie. T'es au courant que je te cherche depuis tout à l'heure, t'as le JTDC ? J'ai refait ma vie, tout ça c'est plus pour moi, je suis bien là, je suis bien ou je suis tranquille, c'est ma petite nouvelle vie, mon petit gosse, t'en fais une d'ailleurs ? Non, je bois pas pendant les horaires de bureau, mais tu te rappelles le travail, le JTDC ? Ouais ouais ouais. Donc je présume que je te laisse ici ? Non, non. Bon. Je pourrais essayer. Juste, je pense qu'il vaut mieux que tu sois debout pour entendre ça. Parce que là, assis, t'as pas l'air très bien. C'est Islem qui va reprendre le JTDCT. Toi ! Non, 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 non. Ah, Alexis, ça va reprendre ? Ah, Alexis, ça va reprendre ? Putain ! C'est quoi qu'il bloque, là ? Mais c'est quoi qu'il bloque ? Qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Ah, c'est le fini. Mais pars-toi là, putain ! Ah, retour à la maison. Hop. Ok, ça, c'est géré. Tranquille, bon, allez-y, let's go ! Hmm. Bonjour tout le monde, bonne année ! Eh oui, le JTDC est une nouvelle fois de retour pour vous informer de l'actualité numérique, économique et de la culture populaire qui vous intéresse. Oh là là, 2021, quelle année encore ? Elle aurait été vraiment riche en rebondissements et je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la tendance de l'année qu'a été le NFT. Alors, que ce soit l'achat d'un tweet, d'une photo numérique, d'une animation d'un personnage d'un manga ou bien des grosses dingueries, mais ça, on en reviendra juste après, les NFT ont secoué le web en cette fin d'année 2021. Alors forcément, il était important que votre humble présentateur se plonge dans ce sujet. Mais alors, c'est quoi un NFT ? Un NFT veut dire Non-Fungible Token. Bon, avec mon accent que vous connaissez maintenant, ça vous êtes pas plus que ça ? Mais pour faire très simple, un NFT est exclusif, unique et n'est pas substituable à quelque chose d'autre. C'est assez compliqué. Admettons que j'ai une pièce de 2€. Je pourrais échanger cette pièce avec n'importe quelle personne ayant également une autre pièce de 2€ et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un NFT, en fait, c'est tout l'inverse de l'exemple que je viens de donner. On va donner virtuellement, grâce à la blockchain, un numéro de série inviolable, impénétrable et surtout localisable. Ce qui fait que tout le monde sur cette fameuse blockchain pourra savoir où est localisé votre NFT. Et c'est ainsi qu'ont émergé les œuvres d'art numériques. Par le biais de choses concrètes, admettons, je suis photographe, je numérise une photo du dernier concert d'un artiste, et le jour de sa mort, paf, je commercialise ce NFT pour le vendre au meilleur prix. Assez glauque, mais c'est une idée concrète qui me vient en tête. Ou encore des choses un peu plus loufoques, comme l'animation gif d'un chat qui danse, ou encore une célèbre tiktokeuse, j'ai eu l'info juste récemment, qui a remplacé la vente de ses pets de Boko par la NFTisation de ses pets. Non mais les gars, c'est une blague ! Non mais vous me trôlez, c'est bon, c'est la reprise 2022, on se fout sous la gueule d'Alexis, non ? Quoi, il y a une interview ? Il y a vraiment une interview ? Bon bah, magnéto ! Ces NFT sont tout aussi beaux, unique et rares que mes vrais Boko. Vous pouvez pratiquement les sentir à travers de l'écran. Utilisez votre imagination. Les pets en vocale sont le vrai signe que vous allez à contre-courant, que vous êtes pionnier et ne faites que peu de cas des opinions des autres. mort. Être le premier manier des pets m'a placé sur la carte. Et maintenant, c'est votre tour de rejoindre mon empire de paix. L'épais, la perfection. Pardon pour cette scène que vous venez de voir, mais dites-vous que cette interview était vraiment réelle. Et c'est très 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 perturbant. Alors, avec les annonces de Meta et de nombreuses entreprises dans le domaine du jeu vidéo, bah justement, la valeur des NFT a explosé. Et des oeuvres comme celle-ci, eh bien, a été vendue pour 11 putains de millions de dollars. Et ouais, dessiner ce petit pixel là, c'est la même chose que si vous gagnez 23 000 euros par mois, de vos 20 ans à vos 60 ans, mais en l'espace de 10 minutes de dessin. Flippant, excitant, terrifiant, intéressant. C'est à vous de juger. Mais en tout cas, les NFT vont marquer l'avenir du numérique, ça c'est sûr. Oh, c'est pas vrai ? Mais c'est super ça ! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ? Bref, passons à la news suivante. Notre deuxième actualité va concerner un Britannique, que vous avez pu voir sur vos écrans courants décembre 2021. On va parler de Neil Harbisson. Cet homme, en fait, souffrait d'une maladie assez rare, celle de ne voir qu'en noir et blanc. Et pour combler ce problème, il va de lui-même créer en 2012 une machine qu'il s'est greffée au cerveau, une sorte de tige sur le crâne, afin de percevoir les couleurs par le biais du son. Et ça a marché ! Il a été reconnu par les scientifiques comme étant un inventeur de génie, et Neil était même considéré comme le premier homme cyborg, mi-humain, mi-robot. Je suis revenu. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il souhaite poursuivre sa créativité, en tentant d'ajouter une nouvelle fonctionnalité technologique à son corps. Ouais, ouais, on en est là. En fait, Neil a pour ambition de ressentir le temps passé par le biais d'un collier chauffant autour de son cou. Alors ça peut paraître étrange, mais il souhaite en quelque sorte que son corps puisse ressentir en fait la rotation de la Terre, et qu'à terme, il puisse maîtriser le ressenti du temps en ayant l'impression que les choses se passent soit en ralentis, ou soit en accéléré. Je vous laisse quelques souvenirs très douloureux ou très plaisants pour vous dire que ce serait une fonctionnalité d'enfer, franchement. Alors je vous arrête tout de suite, vous vous dites, mais quel illuminé celui-là, ou alors, pfff, encore un taré là qui nous fait encore un de ses trucs. La réalité est tout autre. À partir du moment où il a annoncé cette nouveauté, de nombreux médias internationaux ont parlé de lui. Il a été interviewé par des journalistes spécialisés dans les sciences, et son expérience, qui va durer un an, est fortement attendue par ses confrères scientifiques. Alors si je vous en parle, c'est que de plus en plus de personnes, que ce soit comme des grandes entreprises comme Neuralink, Nail ou encore d'autres personnalités scientifiques, sont justement en train de concrétiser et de modéliser des expériences de neurosciences. Et sont de plus en plus performantes. Je peux par exemple vous citer encore l'expérience d'un singe qui a réussi à jouer à un jeu vidéo par la pensée, via un implant de la marque Neuralink. Ou encore récemment, des scientifiques coréens qui ont ajouté un implant dans le cerveau des rats pour les contrôler à distance par Wifi. Ils ont créé les premiers ratés les guidés ces bâtards. Blague à part, ce qui était encore fantaisiste il y a quelques années, devient de plus en plus concret. Et au vu des réussites scientifiques que je viens de soulever, ça devient de plus en plus flippant. Surtout concernant les questions morales autour de l'expérience animale. Bref, si je vous parle de ça, c'est que la suite va très certainement vous plaire. On passe aux news de l'école. Bordel ! Bon, je crois que vous n'êtes pas prêts. Plusieurs annonces à vous faire concernant de nouveaux programmes, mais également, tenez-vous bien, l'ouverture d'une nouvelle école pour la rentrée prochaine. Concernant les nouveaux programmes, Digital College va ouvrir deux bachelors que sont le bachelors gestion de projet communication et le bachelors gestion de projet numérique. Mais également un MS Management de l'innovation et de la stratégie numérique. L'idée, c'est vraiment de vous spécialiser encore plus dès la troisième année d'études, mais également, concernant le MS, d'apporter réellement une réponse au désir de projets porteurs, novateurs et en lien avec toute cette belle avancée technologique comme par exemple avec, je sais pas moi, le Métaverse. Alors, j'espère que vous êtes bien accrochés à votre siège de gamers comme moi puisque Digital College lance sa nouvelle école, le Métaverse College. Comme son nom l'indique, cette école située dans les locaux de la Défense sera dédiée aux futurs métiers associés au Métaverse qui est clairement, disons-le, le nouveau paradigme dans les années à venir. Que vous soyez intéressé par le design 3D, la création de jeux vidéo, la gestion financière et immobilière virtuelle ou simplement passionné d'informatique et de développement, alors cette école, elle est clairement faite pour vous les gens. Un tout nouveau site va très prochainement voir le jour avec la liste de tous les programmes et évidemment, vous pouvez d'ores et déjà nous contacter pour avoir de plus amples informations. Il ne me reste plus qu'à vous remercier en tout cas pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, surtout pour un retour du GTDC. Ça me fera extrêmement plaisir. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis ciao tout le monde ! Allez ! Et allez ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !